... Salut et bienvenue dans Morien Zap ! Allez, c'est parti ! Bonjour à tous, ravis de vous retrouver dans votre nouveau Morien Zap ! Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission ! Rencontre avec Périne Nafon, championne olympique de ski de bosse, qui est venue à Albi avec son entraîneur Ludovic Didi. L'association Tandine et Dolma Elpe Népal expose durant tout le mois de mars ces clichés du Népal à la fourmilière de Saint-Jean-de-Maurienne, mais aussi dans la salle du restaurant de l'Hôtel du Nord. Et pour terminer, rediffusion du reportage consacré à la journée internationale de la femme, réalisé en mars 2017. Voilà pour le programme de votre émission. Lors des Jays Olympiques 2018, Périne Nafon s'est offert la médaille d'or dans la discipline du ski de bosse. Une grande fierté pour son entraîneur Ludovic Didi, qui est venu présenter sa protégée dans sa station natale, Albi. Une occasion en or pour Ludovic Didi, l'entraîneur de l'équipe de France de bosse, d'inviter dans son village natal une grande championne. Car maintenant, tout le monde la connaît, Périne Nafon. Périne Nafon ! Elle va gagner une grosse médaille d'or. En effet, à seulement 19 ans, la jeune Ariégeoise a été sacrée championne olympique de ski de bosse au dernier GEO en Corée du Sud. Avant la démonstration de bosse sur le front de neige, on a retrouvé au milieu de la foule Périne et Ludovic. Avec un grand sourire, Périne ne cache pas le respect de son coach. Je crois qu'il n'est pas trop mauvais avec ce qu'on a fait cet hiver. On s'entend bien, on a une bonne relation, ça marche bien. Je pense que c'est pour ça que les résultats marchent bien aussi. Coupe du Monde, Coupe d'Europe, Coupe de France. Pour Ludo, la compétition des GEO se prépare comme les autres. Alors dans la théorie, oui. L'essentiel, c'était pendant 5 ans de répéter un maximum le run qu'elle allait proposer il y a un mois de ça en arrière. L'essentiel, c'était de créer vraiment une dynamique et une stabilité dans ce qu'elle était capable de faire de mieux et être capable de répéter sur la piste des Jeux Olympiques au moment où on lui demandait tout simplement. Alors les jeunes, si les bosses vous tentent, écoutez les conseils de la championne. Je pense que c'est surtout avoir l'amour pour le sport qu'on fait. Vraiment aimer ce qu'on fait. Et surtout, il faut être passionné par ça. Il ne faut pas le faire si on est poussé par notre entourage. C'est vraiment l'envie personnelle. Parce que c'est nos rêves à nous, c'est nos envies. Et je pense que le sport de haut niveau, c'est vraiment dur. Il y a vraiment des moments qui ne sont pas faciles. Et pour passer au-dessus et pour continuer à évoluer, à toujours repousser ses limites à l'entraînement, je pense que c'est vraiment l'amour qu'il faut porter à ce sport. L'essentiel, c'est surtout de donner envie aux jeunes de la Morienne et puis pouvoir présenter aujourd'hui par chance avec Périne qui a l'amabilité de venir se présenter ici sur LBA. Donc je pense que c'est une vraie opportunité. Et je pense qu'on peut le remercier parce que je ne pense pas que tout le monde l'aurait fait. Donc voilà, en tout cas, je le remercie. Et c'est super important pour moi et je pense pour la station aussi. Ludo, le boss des bosses, a préparé avec son frère la veille un run pour présenter aux spectateurs la discipline du ski de bosse. Toujours avec son joli sourire, Périne pose pour des selfies avec les enfants et aussi avec les grands, qui sont très fiers, comme Morad, venu en vacances à Albièze. Non, non, vraiment, je suis ému. Non, c'est le grand champion, félicitations encore. Et du coup, elle vient d'Albièze. C'est une grande fierté aussi pour la région. Du coup, on est bien représentés. Donc non, c'est bien d'avoir ici, ça fait vraiment plaisir. Vraiment, en plus, journée ensoleillée, là, elle a bien choisi sa journée. Sous le chapiteau mis à disposition par l'Office de tourisme intercommunal, la file d'attente ne désemplit pas. Photos et dédicaces de la médaillée n'en finissent plus. L'entraîneur est fier de la brologue en or de Périne Lafond. Elle restera toujours un magnifique souvenir de son passage dans la station village d'Albièze. Afin de récolter des fonds, l'association Tandine et Dolma Elpe Népal expose ses clichés à l'accueil de la fourmilière et dans le restaurant de l'Hôtel du Nord à Saint-Jean-de-Maurienne. Depuis 2007, chaque année, Françoise et Pierre Féchottelard partent au Népal. En avril 2015, ils ont été victimes du terrible séisme qui a fait trembler le pays. Durant 8 jours, les Népalais ont aidé et soutenu nos deux voyageurs français afin de survivre au milieu des décombres. Dès leur retour en France, ils ont décidé de créer l'association Tandine et Dolma Elpe Népal pour aider à la reconstruction de l'école de Chulming. Pour récolter des fonds, l'association expose ses photos depuis le lundi 5 mars jusqu'au vendredi 30 mars à l'accueil de la fourmilière de Saint-Jean-de-Maurienne. Le mardi 6 mars, Françoise et Pierre nous ont chaleureusement accueillis pour un vernissage. On a fait pas mal de films et puis là, on s'est tourné un petit peu vers les photos. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire quelques photos pour faire une exposition. Et quand on a fait cette expo, plein de gens nous ont demandé si on les vendait. Au départ, on a dit non. Et puis en réfléchissant, on s'est dit pourquoi ne pas les vendre pour l'association ? Alors les fonds, au départ, c'était pour reconstruire l'école. Maintenant, l'école est construite. Dernièrement, on a financé la bibliothèque. Ils veulent faire une bibliothèque dans l'école. Donc on a financé la bibliothèque. Maintenant, c'est terminé. Et là, il y a un grand projet de ramener l'eau au village. Parce qu'il faut savoir que depuis le séisme, la source, elle a été perdue. Donc il y a très peu d'eau au village. Chaque fois qu'on y voit, qu'on va au village, quand il faut aller se laver ou quand il faut aller... Il faut aller au ruisseau. Le ruisseau, il est à peu près à 2 km. Je crois qu'on fait à peu près 2 000 photos par trek. Donc on a fait 10 treks. Donc on en est peut-être à 20 000 photos. Il y a encore Pierre-Felletri en cours de trek. Moi, je ne veux pas parce que je vais rentrer avec toutes ces photos. Chaque photo est très, très parlante. Donc je ne veux pas les éliminer. Je garderai tout. On a tissé des liens très, très forts avec le Népal. Et surtout dans la Tsum Vallée. Parce que je crois qu'une partie de nous est restée là-bas. En parallèle de cette exposition à la Formilière, des photos sont affichées à l'Hôtel du Nord, dans la salle du restaurant. On a 28 photos qui sont exposées dans la salle du restaurant. Il y en a tout le tour de la salle du restaurant. On les a mises début janvier. Et finalement, pour le moment, Valérie est très contente de les avoir. Et elle nous dit qu'on peut les laisser encore. De très nombreux projets déjà réalisés et de nombreuses idées en cours de réalisation. Donc là, un projet d'écriture sur notre egg, peut-être aussi notre histoire en tant que rescapés aussi. En mars 2017, le réseau de bus de la 3CMA avait offert une rose aux 50 premières femmes empruntant ce réseau de bus. Retour en images sur ce reportage. Pour fêter la journée internationale de la femme, le réseau de bus de la 3CMA et la société Transalpes ont offert des roses aux 50 premières femmes qui emprunteront les lignes 1 et 2 du réseau bus. Alors le réseau du cœur de Morienbus voulait participer à cette belle journée qui est la journée de la femme, qui est une journée internationale pour fêter les droits de la femme. Et à cette occasion, nous voulions remercier aussi nos passagères et leur souhaiter une excellente journée de la femme en offrant donc 50 roses aux 50 premières dames montant dans la ligne 1 transversale du réseau du cœur de Morienbus et aux passagères de la ligne 2, de la ligne circulaire du cœur de Morienbus également. C'est important de la journée de la femme ? Oui, c'est pour les femmes qui ont voulu leur indépendance et tout ça. donc c'est pour moi, oui, c'est important. C'est une bonne chose pour vous ? Oui, je trouvais que c'était très agréable de recevoir une rose ce jour-là. Si les femmes sont heureuses de cette journée, tout le monde n'est pas au courant de cette célébration internationale. Je ne savais même pas que c'était la journée de la femme aujourd'hui, vous voyez ? Ah oui ? Ah, c'est la journée de la femme, d'accord. Alors ça, c'est bien qu'un homme nous dise qu'est-ce qu'il en pense ? Oui, c'est bien, moi je dis. Pourquoi c'est bien ? Ah, je ne sais pas. Voilà. C'est bien ou c'est normal ? C'est un peu normal, elle le mérite, elle travaille, ils sont moins payés que nous. Et vous ? Moi, je travaille à la poste et donc la journée de la femme, je pense qu'une fleur, c'est déjà beaucoup. C'est sympa, oui. Au revoir. Au revoir. Vous vous contentez d'une fleur ? Oui. Oui, je pense que c'est suffisant. Voilà. C'est un geste pour faire voir qu'au moins une journée, on nous considère. On est bien vus. Ça nous rappelle que c'est bien d'être femme quand même. Et les inégalités de salaire ? Oui, ça aussi. Mais je veux dire, moi, je pense plus à la femme battue, les NKT-SLR, oui. C'est normal, mais que voulez-vous ? Ce n'est pas nous qui décidons, ça. C'est nos patrons. C'est eux qui doivent changer. Parce que nous, quand même, on travaille plus. On travaille à la maison et dehors. Donc, nous, on a deux fois plus de travail. On devrait avoir une récompense. Notre salaire multiplié par deux. Par rapport aux hommes, eux, ils rentrent à la maison, ils ne font plus rien. Peut-être qu'on aura une présidente ou quelqu'un qui pensera à nous, mais eux-mêmes, il faut du temps. Déjà, on n'a fait que des améliorations quand même, non ? Donc, on va attendre. Peut-être que nos enfants, nos filles, auront plus de chance que nous. Voilà, nous terminons ces témoignages avec une citation de l'écrivain Joseph Conrad. Être une femme est une tâche terriblement difficile puisqu'elle consiste à traiter avec les hommes. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda. Dimanche 20 mars, le restaurant Le Chamois, situé à La Toussuire, organise un concert gratuit soutenu par Morienisez-vous. Au programme, Rémi Trouillon, chanteur Moriennet, sera présent dès 15h pour faire la première partie du concert. Puis, le groupe Clashmob jouera à partir de 16h. À 17h, fondu et vin chaud offert par le restaurant Le Chamois sur la terrasse de l'établissement face au front neige de la station de La Toussuire. Pour plus de renseignements, contactez le 04 79 56 74 86. On vous attend très nombreux. Samedi 24 mars, venez nombreux pour l'annuel carnaval de Saint-Michel de Moriennes. Maquillage à partir de 15h, puis départ du défilé à 16h du lycée des métiers de la montagne. Carnaval sur le thème des tropiques, venez danser au rythme des percussions. À suivre, soirée tropicale à 20h, repas uniquement sur réservation à la CCMG, puis à 21h, soirée dansante, entrée libre. Pour plus de renseignements, contactez le 06 78 00 44 60. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501